Qu'est-ce que vous avez fait l'artilage ? Alors les muscles intrinsèques, on va commencer par les muscles intrinsèques, ce sont des muscles qui s'insèrent et qui se terminent sur des structures larmes. Alors ils sont divisés en trois familles. D'abord il y a les muscles tenseurs des cordes vocales et c'est un seul muscle qui est le muscle crico-thyroidien. C'est un muscle qui permet de mettre sous tension les cordes vocales. La deuxième famille ce sont les muscles dilatateurs de la lune, c'est-à-dire qu'ils ouvrent la lune et gardent les cartilages arythinoïdes. Alors ces muscles-là, c'est le crico-arythinoïdien postérieur. Mais là, c'est-à-dire qu'il y a une perspective, c'est une vue de vous. Donc c'est le cartilage arythinoïde, c'est le processus vocale. C'est le processus vocale, c'est le crico-thyroidien, arythinoïdien postérieur, qui est périsymétrique. Qu'est-ce que c'est le mouvement ? En fait, c'est un pivot, regardez. Le pivot, il fait comme ça, le processus vocale, le processus musculaire. Le pivot fait comme ça. Donc quand je tire sur le processus musculaire, on l'a dit juste que le muscle est comme ça. Donc quand il tire, il fait ça. Vous avez compris ? Donc le crico-arythinoïdien postérieur, quand il va tirer, parce que ça c'est le point fixe, donc quand il va tirer là, le pivot va tourner. Et ça va donner l'ouverture des cordes vocales. C'est ce qu'on appelle un muscle dilatateur de la glute. Alors reste la troisième famille, ce sont les muscles qui perdent la glute. L'autre, on l'appelle les muscles constricteurs de la glute. Donc comme un torseur, dilatateur et constricteur. Alors les constricteurs de la glute sont les crico-arythinoïdiens latéraux, head ou head, qui vont faire le pivot inverse, donc qui vont fermer la corde vocale ou rapprocher les cordes vocales. D'accord ? Les deux tiroirs arythinoïdiens supérieurs et impérieurs, ils renforcent les fosses et les vraies cordes vocales. Ce sont des muscles qui suivent le trajet des fosses et des cordes vocales. Et le dernier, et c'est important aussi, l'interne arythinoïdiens, c'est celui-là. Alors quand il se contracte, il est reproché. D'accord ? C'est clair ? Les muscles extrinsèches par la glute permettent de faire bouger ce larat. Ce que vous dites, c'est un organe mobile d'après-midi, comme à la glute de la glute, c'est un organe mobile d'après-midi, comme à la glute de la glute, c'est un organe mobile d'après-midi. Il va monter, il va. Pourquoi il manque ? Je vais vous expliquer. Alors, les muscles extrinsèques sont principalement des muscles élévateurs du larat lors de la dégulation. C'est un organe mobile d'après-midi, c'est un organe mobile d'après-midi. Parce qu'au moment de la dégulation, et là je suis malheureusement obligé de faire ça, j'ai habitué les muscles. Il ne pourrait pas être avec un schéma grandit, et il ne pourrait pas être avec un schéma grandit, et il n'y a pas de l'autre. Voilà, c'est bon. En fait, je vais vous montrer ce qu'il se passe au moment de la dégulation. C'est un organe mobile d'après-midi. 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 Ce qu'il se passe au moment de la dégulation, c'est que le larynx monte. Vous l'avez remarqué. Quand il y a un larynx, il se plaque contre la face postérieure du cartilage épiculé. où le coul, il se coince sur la base de la langue. Ça va pousser le tout. Le tout va être poussé ici. Donc, le boul alimentaire, quand il va descendre, comment il va perdre ? Alors, il faut tout le sac. Vous voyez ? Tout ça, ça devient... D'accord ? Bêtement, c'est ça en fait. Elle est à la base de la langue. Elle est à la base de la langue. La langue, c'est la langue. Vous voyez la feuille qui est là. Vous voyez la langue. Donc au moment de la dégulation, tout monte, c'est la première transition. Vous comprenez ? Donc, au moment de la dégulation, vous ne pouvez pas respirer. Essayez, vous ne pouvez pas le faire. Parce que tout votre larynx, c'est ventousé sur la base de la langue. Donc au moment de la dégulation, c'est bloqué. C'est complètement bloqué. À l'exception. Chez le nourrissant. Vous savez, le nourrissant, il respire et il fait au même temps. À l'aise, je pense que chez le nourrissant, le larynx est très enterré. Mais il est quasiment situé ici. Donc, il est protégé sous la langue. Vous voyez ? Donc, il églutit sans problème. C'est avec le développement. Il va reprendre sa position adulte. Et là, il perd cette capacité à respirer, à églutir en son temps. Donc, ces muscles extrinsèques sont grosso modo des élévateurs du larynx pour le plaquer contre les figlottes et la base de la langue au moment de la déglétution. Alors, ils appartiennent à trois groupes musculaires. Il y a des muscles qui proviennent du pharax, notamment le constricteur inférieur du pharax. Donc, ça, c'est une phase plus postérieure du pharax après avoir enlevé le rachis cervical. Ça, c'est le constricteur supérieur au moyen et inférieur du larynx. Donc, le constricteur inférieur du pharax. Le stylo pharaxien qui part du processus styloïde sous l'oreille et qui se termine ici sur le pharax et le larynx. Le stylo pharaxien. Et le palato pharaxien qui part du palais, du doigt de la bouche. Ça, c'est l'arc adventaire supérieur. Ça, c'est le palais osseux. Et ça, c'est le voile du palais. Là où il y a la loja migdalienne ici. Et puis, ça part du palais, du doigt de la bouche. Et ça se termine ici sur le pharax. Et ça fait remonter la contraction. Et ça fait tirer le bloc pharyngo large. D'accord ? Il y a également le sterno-thyroïdien et le thyroïoïdien. Le sterno-thyroïdien Chia. C'est le seul à l'essent. Par contre, quand on voit son rodo, il sent l'élévateur. Ah, il est volter. Ah, quel ton bonheur globalité. Il sent le sterno-thyroïdien et abaisseur. Le thyroïdien est élévateur. Le thyroïdien est élévateur. Et il y a aussi des muscles annexaires. Des muscles de la langue. Parce que la langue, il a un organe musculaire. Il comporte 17 muscles. Un muscle paire et un muscle infaire. Et certains de ces muscles participent à l'élévation du larynx. Sans rentrer dans les détails, sans sa ringue. On va voir un peu les muscles. Alors, le larynx. Le thyroïdien. Qui équipe les mouvements, les animations. Vous ne vous fiez pas aux animations qui sont là. Ça, c'est quoi ? Crico-thyroïdien. Avec ses deux faisceaux, on s'en fout. C'est quoi ? Elle, crio-thyroïdien. Postérieure. Qui ouvre les cordes vocales. C'est le cricot arythinoïdien latéral qui ferme les cordes vocales. C'est l'inter arythinoïdien. Un vaisseau transverse et deux vaisseaux obliques. L'inter arythinoïdien. Donc ça c'est l'ensemble des muscles qui vont bouger. Ça c'est le muscle vocal qui renforce la corde vocale. J'espère que c'est clair avec les expressions, je ne sais pas. Rêle des muscles du larynx. Alors, grosso modo, là c'est vrai. C'est le cricot arythinoïdien, élévateur. Là c'est faux. On ne fait pas d'abonnement sur les yeux. Le cricot, là c'est faux aussi, c'est pas votre âgé. Vous pouvez faire ça aussi. C'est plutôt l'autre mouvement. Là, non. Non plus. Il me renforce. Il me renforce. Il m'en tire. Il m'en tire. Il me renforce. C'est ce qu'on sait, tout le monde pense que c'est l'épiclote qui tombe pour fermer. Voilà, un rapprochement et l'écartement du corps de vocale, là c'est bon, hein, voilà, regardez, voilà, ouverture aux caduettes, fermeture aux positions de l'épiclote, voilà, fermeture à la tête. Alors, le texte, c'est pour résumer ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez sur la coupe, dans la lumière laryngée, vous avez la muqueuse, un air, la haute, aussi, oui, cartilage thyroïde, cartilage tricoïde, ligament arypiglottique, ligament vestibulaire, ligament vocal, la membrane du cône vestibulaire, le cône élastique et les ventricules laryngées et la glotte. C'est pour ça qu'on a trois étages. L'étage supérieur, c'est le vestibule ou le cône vestibulaire qui s'arrête sur les fausses cornes vocales, les ventricules laryngées. Par la suite, vous avez la glotte et par la suite, vous avez l'étage infragretique où le cône est la suite. La naïs est en coupe anatomique assez fourni. Alors là, c'est quoi ? Là aussi, oui. L'épiglotte, l'épiglotte. C'est quoi ? Là, c'est pour respirer. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un peu compliqué. Voilà, la fondation, c'était le moment de l'expiration sur une glotte qui n'est pas totalement ferme. Pour laisser mettre ses châches. Alors, les rapports du larynx, alors le larynx est un organe inclus dans la loge viscérale du tout, la loge sous-hyudienne, et qui répond. En avant, il est sous-cutané, superficiel, donc il répond au plan musculaire sous-hyudien. Et là, en avant, en arrière, il répond à quoi ? Les beaux-parins, bien. Latéralement, on est tel comme à l'autre, c'est à... Les lobes, d'ailleurs, on ne va pas toucher, les lobes, les lobes, les lobes, les lobes. Tant qu'on a joué vers le schéma, il est là. Et plus latéralement, aux gouttières masculaires qu'à hôtidien. En haut, il répond à quoi ? À la base de la langue. À la base de la langue. Et à l'os, et oui, et en bas, à l'arbre, c'est le même. Alors, le larynx est vascularisé par les branches de l'artère carotidextère. Alors là, il faut avoir un peu une base sur l'anatomie des vasculaires de la tête. Il faut savoir que vous avez des artères carotides communes qui arrivent jusqu'à C4. Et ce sont des artères de passage qui ne donnent aucune branche. Cette artère carotide commune, qui va réconduire de C4, moi aussi oui, et elle va donner deux branches terminales. La carotide externe pour la face et le cou, et la carotide interne pour le cerveau. La carotide interne ne donne aucune branche collatérale pour la face et le cou. C'est une artère noble qui doit se diriger directement vers le cerveau avec un débit toujours pensé. La carotide externe, c'est elle qui vascularise la face et le cou. Alors, une des artères qui vascularise le cou, c'est l'artère thyroïdienne, les artères thyroïdiennes qui donnent des branches larangées. Il n'y a pas une artère qui s'appelle l'artère larangée qui naît directement de la carotide externe. Non, en fait, c'est les thyroïdiennes supérieures et inférieures qui donnent des branches larangées supérieures et inférieures respectivement pour le larangé. Donc, le larangé emprunt, ça parce qu'elle représente les artères thyroïdiennes. Et également, pour les bêtes, qui sont satellites des artères et qui se dirigent vers les bêtes thyroïdiennes. Alors, sur le plan lymphatique, il faut savoir que le relais lymphatique préféré des ORL, c'est le relais jugulaire interne. C'est le relais principal. Prenez-vous, du coup, il y a les lymphatiques superficielles. Alors, s'il y a une glée, on a un peu rentre, etc. Donc, ce sont des relais sous-cutanés. Et le relais profond, vous voyez les relais tout autour de la veine jugulaire interne et tout autour de la chaîne récurrentielle. Et à chaque fois, on a affaire avec un cancer ORL, on a affaire à un curage jugulaire. D'accord ? Alors, les lymphatiques du larynx sont divisés en deux groupes, en supraglottiques et en infraglottiques. Alors, en supraglottiques, ce sont les lymphatiques jugulaire interne. Et en infraglottiques, on ajoute la chaîne récurrentielle. Donc, jugulaire interne fourre. L'autaxe, c'est jugulaire interne toujours, plus la chaîne récurrentielle. La particularité des cancers ORL, c'est qu'on doit avoir des métastases des deux côtés, notamment la thyroïde. Donc, je vois en bas, vous voyez qu'à lèche de thyroïde, il n'est rien. Le leur, il y a une lobouismectomie, là où il y a le module, il envoie l'exemple, si c'est le vénin, il s'arrête, si c'est malin, il doit enlever toute la grande thyroïde. C'est une théorie d'électomie totale, il doit faire un curage qui lui intéresse, parce que les cellules monoplasiques sautent de côté, mais attendent sur la longueur, sur les côtés, d'un côté à l'autre. Alors, l'inervation du larynx, c'est un organe qui a une sensibilité, mais qui est aussi mobile. Donc, il y aura les nerfs sensitifs et les nerfs moteurs du larynx. Le nerf sensitif du larynx, c'est le nerf énergé supérieur, S supérieur, S sensitif. C'est une branche du dis et du hans, donc il provient à partir du nerf vague et du nerf accessoire espinal, et il a deux rameaux. Un rameau interne supraglottique, il rentre à l'intérieur, donc il énerve la muqueuse, c'est le rameau sensitif, et un rameau qui reste en dehors, Ah, c'est un rameau, c'est un rameau, c'est un rameau, c'est un rameau supraglottique, ou le rameau externe, c'est un rameau infraglottique, c'est un rameau moteur pour qui, regardez où est-ce qu'il se dirige ? Vers le bricotirouïde. Vers le bricotirouïde. Donc, le larynx supérieur, c'est le nerf sensitif du larynx, et moteur pour le bricotirouïde. Par contre, le nerf moteur du larynx, c'est le nerf larynx inférieur, qu'on appelle aussi le nerf récurrent. Vous les connaissez, bien sûr. Alors, vous avez deux récurrents qui proviennent du disque, le tonchonfond retoisait dans votre précision, le récurrent gauche né du disque gauche sous la crosse de l'ordre, et le récurrent droit né du disque droit sous la crosse, sous la terre, sous la veille. Ben, c'est le nerf récurrent du larynx inférieur et sans moteur pour tous les muscles du larynx, sauf le bricotirouïde. Alors, assez souvent, regardez, il y a un moment où vous avez un schéma. Si vous avez un schéma, le récurrent gauche, il y a un crosse de l'ordre, et il y a un crosse de l'ordre, comment il va arriver au larynx ? Verticalement. Il a le temps d'arriver tranquillement. Le récurrent droit, à un clavier, comment est-ce que le récurrent droit, il y a un clavier, il y a un clavier, ou 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 il y a un clavier. Donc, comment il va arriver ? Obligement, parce que la distance est petite. Il y a un clavier, il dit que le récurrent droit, il t'oblique, ou le récurrent gauche, il est vertical. On est d'accord. Donc, comment est-ce que le récurrent droit, il y a un clavier, ou il y a un clavier, ou il y a un clavier. Mais, quelque chose d'autre. Le récurrent droit, on le trouve en avant de la terre thérouïdienne inférieure. Alors que le récurrent gauche, en arrière. Il y a un clavier, il y a un clavier. Il y a un clavier, non, dans la chirurgie très mondiale. Du côté droit, tu vas trouver le nerf en avant de la terre. Alors que du côté gauche, le nerf est en arrière thérouïdienne. D'accord ? Par contre, du côté droit, tu ne dois pas ligaturer l'artère thérouïdienne inférieure qu'après avoir repéré le nerf. Allez, parce qu'il est en avant de l'artère. Quand le retard doit être dégénérée à l'intérieur de toi, tu ne sais pas est-ce que tu as pris le nerf en avant d'épargne sur le nerf. Donc, tu dois repérer le nerf qui est oblique du côté droit et qui est en avant de la terre. Par exemple, la menthe du nerf ? Les deux nerfs récurrents sont en arrière de la plante thérouïde. C'est un rapport postérieur de la plante thérouïde. Le lard est situé dans la loge viscérale du cou. Le cartilage thérouïde est un diètre ouvert en avant, en arrière. Le cartilage cricoïde est sous-cutel. Oui, le palpite, c'est ça ? L'osioïde fait partie de sa charpente. Non, qu'on prend cinq pièces cartilagineuses principales paix. Alors, cinq pièces principales, mais il y a la paix et le paix. A.C. Le lard, le cartilage arythinoïde et triangulaire à base inférieure. Oui. Le récurrent énerve tous les muscles du lard. Sauf le crico-thérouïdien. La glotte est l'espace compris entre les deux cordes vocales. Oui. La sous-glotte est située en regard du cartilage iouïde. Ça n'existe pas. Elle est située en regard du cartilage cricoïde. Le vestibule est l'espace limité en avant par la base de la langue et les glottes. Oui. Oui. Le col vestibulaire, il regarde en haut la glotte, la langue et les glottes. A.C. Le larynx. Le cartilage thyroïde est périlatéral, impérimédient. Le cartilage cricoïde surmonte le cartilage thyroïde. Elle surmonte la trachée. Le cartilage arythinoïde possède un processus vocal entéro-interne et un processus musculaire. Le cartilage arythinoïde est triangulaire à base supérieure, à base inférieure. Sur le sommet du cartilage arythinoïde s'implante le cartilage cordiculé bouillé. C'est le cartilage de son tourisme. C'est E. Neuf. Le muscle crico-arythinoïdien postérieur est un muscle tenseur des cordes vocales. Le muscle crico-arythinoïdien postérieur est un muscle tenseur des cordes vocales. C'est un muscle dilatateur. Ça arrive. Le muscle crico-thyroïdien est un muscle dilatateur des cordes vocales. Tenseur. Le muscle vocal s'étend du processus vocal du cartilage arythinoïde à l'angle rentrant du cartilage thyroïdien. Qui va être un mouvement vocal de l'autre. L'artère laryngée supérieure est une branche de la thyroïdienne moyenne. L'artère laryngée inférieure est une branche de la thyroïdienne inférieure. Oui. Supérieure de supérieure ou inférieure de l'artère. C'est l'énerve d'une arance. Le nerf laryngée supérieure énerve le muscle crico-thyroïdien. Oui. C'est le seul. Par sa branche externe. Le nerf laryngée supérieure, branche du 10, donne des branches terminales. Deux branches terminales. Le nerf récurrent droit naît dans le cou sous la sous-clavière droite. Le nerf récurrent gauche naît dans le thorax sous le segment 1 de l'art, le segment 2. Le récurrent gauche monte verticalement dans l'angle trachéosophagéen. On va le voir aussi demain. Oui. A, C, E. L'air, c'est pas une branche du 10. L'inférieur est une branche du 10. Le supérieur est une branche du 10. C'est une arance du B. L'inférieur est une branche du 10. Et le supérieur est une branche du 10. C'est une arance du B. Le cartilage thyroïde. Il a la forme d'un dièdre ouvert d'orce allemand. Voilà, on a un. Oui. Il constitue le cartilage fonctionnel du larynx. Alors, le fonctionnel, voilà, on a un. Il donne l'insertion au ligament vocaux. Oui. Les deux cornes supérieures s'articulent avec le cricoïde. Non. Les deux cornes inférieures s'articulent avec les faces latérales du cartilage cricoïde. Oui. A, C, E. 12. Non. Pardon. Le nerf fémoral est une branche du 10. Quels sont les muscles intrinsèques du larynx? Crico-thyroïdien. Oui. Thyro-arythmoïdien. Crico-arythmoïdien postérieur. Crico-arythmoïdien. 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 Le nerf récurrent gauche. Ou laryngé intérieur gauche. Même chose. Nez dans le thorax sous la soncle de la nez gauche. Non. Non, c'est sous la corde d'or. Il monte verticalement dans l'angle tracheo-so-bagien. Il nerve tous les muscles larynx. Sauf sa haïd. Sensitif pour le larynx. Moteur. Il passe sur la face latérale de la glande thyroïde pour répondre à la question postérieure de la glande thyroïde. B. 14. Le cartilage qui ? Il a la forme d'une bague à chaton ontérit. Postérieure. Postérieure. S'articule avec le cartilage arythenoïde. Oui. Et l'articulation est de quel type ? Trofouïde. Trofouïde. C'est la vraie. Et le seul cartilage annulaire de la reine ? Oui. S'articule avec le cartilage qui ? Non. Et situé dans la partie intérieure de la reine ? Oui. Oui. Alors d'ailleurs, juste partout dans le trachet. B. C. C. C.